Ça fait des mois qu'on entend des experts dire que le taux directeur devrait finir par baisser tard ce printemps ou plus tard cet été. Eh bien, on surveille une annonce ce mercredi, à savoir, est-ce que ça va se concrétiser? Fabien Major est planificateur financier chez Équipe Major. Bonjour, M. Major, et merci d'être avec nous ce matin. Ça me fait plaisir, bonjour. Le 5 juin, mercredi, quel message va envoyer la Banque du Canada, selon vous? Bien, je suis d'avis que mercredi prochain, la Banque du Canada va y aller d'une première baisse de 0,25 et peut-être une seconde le 24 juillet, la même ampleur. Alors, nous pourrions entamer le deuxième trimestre de 2024, le deuxième semestre, en fait, avec un taux de 4,5, ce qui va faire souffler un peu les familles déjà coincées financièrement depuis l'été 2022 en raison de la forte inflation. Mais aussi, j'ai analysé ce matin les taux qu'on peut trouver, les taux promotionnels hypothécaires. Et on dirait vraiment que les banques attendent une baisse, puisqu'on trouve des taux qui sont bien en deçà du taux qui est finalement standard, le taux affiché 6,84 % pour l'hypothèque fermée de 5 ans. On en trouve maintenant un petit peu en haut de 5 %, ce qui est en fait une très bonne nouvelle. J'ai l'impression que les banques sentent aussi cette tendance. Et sur quoi les banques se basent pour aller dans ce sens? Et vous, vos analyses, qu'est-ce que vous voyez? Oui, bien, toutes les données montrent que l'inflation est maîtrisée et qu'on se trouve dans la cible de la Banque du Canada entre 1 et 3 %. Mais elle a vraiment mentionné dans les derniers mois qu'elle souhaitait que l'inflation soit sous les 2 %. C'est le cas si on exclut la composante d'intérêt hypothécaire, qui est carrément la conséquence du remède des nombreuses augmentations de taux d'intérêt depuis 2022. Puis il y a une autre raison aussi de baisser les taux, c'est que l'économie canadienne ralentit de trimestre en trimestre et le chômage aussi augmente. En même temps, je lisais sur le sujet, puis il y a d'autres experts qui disent, bien, peut-être que cette première baisse pourrait se faire en juillet en raison du marché de l'emploi, qui est un peu plus actif que ce qui était prévu initialement, et pour s'assurer que ce ralentissement de l'inflation est durable. Oui, à ce niveau, le marché de l'emploi, bien, les augmentations du salaire, on dirait que ça s'est plafonné un peu dans les derniers mois. Et moi, ça me fait dire que toutes les composantes sont là, et la Banque du Canada ne devrait pas tarder trop avant de faire des baisses de taux si on ne veut pas qu'on subisse une récession d'une amplitude plus importante que ce qui est attendu. Parce que pour l'instant, on dirige peut-être vers une petite récession, deux trimestres de suite où le PIB se contracte, c'est une récession, mais peut-être que ce ne sera que ça, mais il est clair que les familles ont pas mal souffert, puis ça ferait du bien d'avoir une première baisse mercredi prochain. Alors, justement, vous, vous êtes d'avis que si jamais on n'y va pas avec cette baisse ce mercredi, bien là, les chances qu'on entre ou qu'on doit se serrer encore plus la ceinture, qu'il y a une récession, sont plus importantes. Bien, c'est pas une conséquence directe parce que tout est en place. Et les conséquences, finalement, lorsqu'on a des augmentations de taux de directeur d'une banque centrale, ça prend de longs mois, six mois, un an, des fois davantage. Alors, c'est pas ça qui va non plus changer la donne, mais point 25, c'est un petit ajustement. Et je crois que pour les mois qui vont suivre, la banque pourra observer ce qui se produit. Et le 24 juillet, si jamais elle décide qu'on peut donc appliquer une seconde baisse, elle ira. On dit que comme les taux vont bientôt baisser, bien, ça peut être le moment d'investir dans des obligations d'épargne. Bien, les obligations, en fait, je trouve que le plus intéressant du marché, ce sont les fonds et FNB en obligations. Ceux-là vont subir une espèce d'effet levier avec des baisses de taux d'intérêt, puisque les taux qui étaient très intéressants dans les derniers mois, les dernières années, sont un peu cristallisés avec des échéances, que ce soit à moyen ou long terme. Donc, celui qui détient un FNB lorsqu'il y a une première baisse de taux va avoir un effet vers la hausse assez impressionnant. C'est, selon moi, le produit le plus intéressant dans les circonstances pour l'épargnant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce genre de produit, c'est rachetable en tout temps, sans pénalité. Quelques mots, vous en avez parlé d'entrée de jeu sur le renouvellement d'hypothèques. Alors, le conseil, est-ce que c'est, si on doit renouveler prochainement, d'y aller en juin, juillet, ou est-ce qu'on attend à l'automne prochain? Bien, vous pouvez peut-être vous réserver un tour, mais il est clair que le variable est encore plus intéressant en ce moment, puisqu'on est sur le bord de, justement, assister à des premières baisses de taux. Puis, si on a un tour variable, bien, évidemment, ça va impacter les paiements d'intérêts. Je crois vraiment qu'on se dirige vers des baisses. Peut-être que ce sera en continu pour la reste de l'année, je le souhaite, mais il est clair que les familles qui optent pour, justement, un tour variable vont en bénéficier. Fabien Major, je rappelle que vous êtes planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Équipe Major. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée. Merci. Bon dimanche. Merci.